honorable présence mesdames et messieurs je pense qu'il est le temps à partir nous sommes présents pour démarrer notre conférence en ligne dans le thème est Maroc-Nigéria des opportunités je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes avec nous à cet événement organisé conjointement par la SMEX et Abuja Chamber cette initiative rentre dans le cadre des actions d'informations et de sensibilisation organisées par la SMEX et ses partenaires sur l'accroissement de l'exportation et de l'investissement mesdames et messieurs plaçant le continent africain au centre de ses préoccupations comme territoire prometteur des investissements le Maroc ambitionne une coopération économique sud-sud dynamique, cohérente et équilibrée l'Afrique détient 42% des flux d'investissement directs étrangers marocains et le volume des investissements enregistre une diversification sectorielle accrue relativement aux relations entre le Royaume du Maroc et la République fédérale du Nigeria elles ont connu un affermissement ainsi qu'une accélération annonce à speedy de la Gros et ceux depuis la visite royale en décembre 2016 et celle du président Mohamed Bouhari en juin 2018 des projets stratégiques ont vu le jour depuis des projets stratégiques ont vu le jour depuis des projets stratégiques ont vu le jour depuis dans le cas du Maroc-Nigéria pour le Maroc-Nigérian partnership ainsi que la création d'une usine de production d'engrais au Nigeria ces réalisations s'inscrivent dans une série de rapprochements entre les deux pays je voudrais à ce sujet citer un tweet de son excellence Mohamed Bouhari adressé le 25 mars 2021 je cite son excellence je saisis cette occasion au nom de tous les Mégériens pour remercier mon frère et ami le roi du Maroc de nous avoir accompagnés dans cette expérience à la fois difficile et passionnante ces mots sont clairs ils plaident pour un avenir radieux et des relations bilatérales économiques fructueuses à la lumière de ces indications comment insuffler plus de dynamisme et générer plus d'investissements quel secteur potentiel et investissement opportun quel levier actionné pour dynamiser davantage les relations économiques entre les deux pays c'est pour débattre de ces questions que nous sommes accompagnés d'eux monsieur Hassan Sintissi président de l'association marocaine des exportateurs monsieur Hassan Sintissi Moroccan president of the Moroccan Association of Exporters monsieur le docteur Al-Moustaba Aboubaka président de la chambre de commerce et d'industrie d'Abuja monsieur Moustaba Aboubaka président de l'association marocaine des exportateurs son excellence monsieur Mouhaouili Tagma ambassadeur de sa majesté le roi en république fédérale du Nigeria his excellency Mouhaouili Tagma ambassadeur of the kingdom of Morocco in Abuja Nigeria son excellence monsieur Al-Bashir Ibrahim Salah al-Husseini ambassadeur de la république fédérale du Nigeria au Maroc his excellency Bashir Salah al-Husseini ambassadeur of the federal republic of Nigeria in Morocco Adam Salwa al-Qakri vice-président président de la commission afrique à l'association marocaine des exportateurs ASMEX mrs Salwa al-Qakri vice-président president of the Moroccan Association of Exporters ASMEX monsieur Saïd Magrawi directeur de la défense et de la réglementation commerciale au ministère de l'Industrie et du commerce monsieur Saïd Magrawi Magrawi directeur of the at the Ministry of Industry and Commerce for exports madame Mariam Abash directrice export à l'AMDIE mrs Mariam Al-Qabash directeur of exports at l'AMDIE monsieur Emeka Offer représentant de la commission nigérienne de la promotion d'investissement monsieur le professeur Adizouji Adizougba directeur général de la NEBSA de la NEBSA Adizouji Adizouji general directeur de la NEBSA merci de vous à cette conférence thank you for your participation in this conference as it is customary the welcome words I will give the floor to Mr. Hassan Sintisi president of the Moroccan association of exporters as next merci beaucoup thank you sir ladies and gentlemen good morning excellent monsieur l'ambassadeur du royaume du maroc kongerien l'ambassadeur of the kingdom of Morocco in Nigeria et très cher ami and my good friend excellence monsieur l'ambassadeur extenant l'ambassadeur of the Confederate Republic of Nigeria in Morocco c'est le président de la chambre de commerce de l'industrie d'industrie 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 monsieur le représentant du ministre de l'Industrie et du commerce d'Industrie et de l'Industrie et de l'Industrie d'Industrie et de l'Industrie madame la représentante de l'Industrie de l'Industrie le représentant de la commission des investissements au Nigeria monsieur le directeur général de l'autorité d'exploitation du Nigeria l'appartiennent leurs partners mesdames et messieurs mesdames et messieurs je me réjouis de me retrouver avec vous aujourd'hui myself with you here today dans le cadre de cette rencontre virtuelle of this virtual meeting is inscrits dans le cycle de séminement de séminaires in this cycle of seminars organisé par l'asmex pour décortiquer les opportunités d'export et d'investissement offert par plusieurs marchés internationaux et notamment au sein de notre campagne notre webinaire d'aujourd'hui concerne l'un des plus grands marchés économiques d'afrique concerne l'un des plus grands marchés économiques d'afrique un grand pays avec lequel le maroc s'est engagé sur plusieurs chancées structurants which a great country with which morocco has been engaged in many uh projects you see this occasion i received this opportunity to thank pour remercier monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie d'abouja the chamber of commerce and industry of abouja et son équipe and his team pour l'organisation de cet événement qui ne sera pas pour l'organisation de cet événement étant donné les possibilités de partenariat que les écartateurs économiques de l'Union de Partie peuvent s'étire. Je remercie également de l'ambassadeur du Royaume du Nord au Nigeria et de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Maroc qui a bien voulu accepter de nous avoir graced nous et honnêt nous avec leur présence aujourd'hui. Je remercie aussi les autres intervenants the other participants of speakers les traducteurs les représentants des entreprises marocaines et Nigeriennes qui nous suivent. And representatives of Moroccan and Nigerien organisations and associations who are following with us online. LASMEX, souhaite à travers ce genre de webinaire, nous proposer un panel complet de services d'informations et de conseils, pour vous accompagner dans la définition de votre stratégie commerciale, l'optimisation et le développement de vos produits, la maximisation de notre produit, la maximisation des conditions d'accès au niveau international pour maximiser les conditions d'accès au niveau international et surtout l'amélioration de la performance de votre structure. Les opportunités du business et d'investissement existent partout. Les opportunités du business et d'investissement existent partout. Il faut savoir comment décisir et comment séparer et s'adapter. l'opportunité et comment nous pouvons nous préparer pour nous et comment nous pouvons nous adapterer. le lien de l'affrissage continentale, africain, les zones de la zone de libre-échange cante-en-tale, africain, le zone de libre-échange de l'africain, entre les pays du continent en général et entre le maroc et le nigeria en particulier parmi ce panel d'experts pour leur poser toutes vos questions sur l'ensemble des aspects qui peuvent vous faciliter et vous ouvrir les opportunités du business dans cette importante marché qui peut faciliter et appeler l'opportunité de faire le business dans ce grand marché sans plus tarder je souhaite plein succès aux travaux de cet important webinaire et je vous remercie pour votre aimable attention et je vous remercie pour votre aimable attention merci beaucoup monsieur le président merci d'avoir souligné l'intérêt du continent l'intérêt le pays aussi nigeria qui est un pays ami et qui regorge de beaucoup de potentialité merci d'avoir mis en exergue aussi l'appui de l'ASMEX à la dynamisation des relations bilatérales il est un intérêt concret parce qu'il n'y a pas moins de 200 entreprises qui nous suivent à cet instant la parole est à monsieur le docteur al-moustaba aboubakar président de la chambre de commerce et d'industrie d'abouja soyez le bienvenu avec nous monsieur à vous la parole now the floor i would like to give the floor to mr aboubakar president of the chamber of commerce and industry in abouja in the federal republic of nigeria the floor is yours sir thank you thank you very much thank you very much your excellency ambassador al-bashir ibrahim saleh of the nigeria sally of nigeria to morocco his excellency moha kagma ambassador of morocco to nigeria mr hassan saint tc l idrisi president of the association of morocco 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 exporters mr mounir ferram executive director association of morocco exporters salu kakri mkofo ceo executive secretary nigeria investment promotion commission mkofo ceo professor adesubi adesubi adesubwa managing director nebza and victoria akai the dg abuja chamber of commerce may i use this opportunity to welcome you all to this strategic business meeting between our four countries the morocco nigeria strategic trade webinar between the abuja chamber of commerce and industry and association of morocco exporters is a forum to promote investment and trade between both countries this platform will constitute an opportunity to further explore the the input of morocco and nigeria as two strategic players within the african continent the partnership between these two organizations will play a vital role in bridging the trade the trade gap between nigeria and morocco and place both institutions as catalyst of ideas and knowledge to morocco and nigeria morocco and nigeria as emerging economies have considerable leverage in multiple sectors such as energy agro-allied industry mineral and fishing nigeria remains the leading producer of oil and gas in africa while morocco has developed an increasingly robust expertise in a renewable energy this first edition will be an opportunity to discuss key issues and challenges faced by morocco and nigeria on the economic front in order to deliver creative cutting edge solutions for cooperation and partnership in terms of growth and development and further drive investment this event will also constitute a forum for a better for a better understanding of the sectorial similarities and complementarities and a platform for stakeholders that will facilitate experience sharing on respective lessons learned and good practices i look forward to strong collaboration that will lead to export and investment between the two countries may i also announce and invite you to participate in the 2022 edition of the halal expo nigeria holding between the 14th and 16th september next year we look forward to receiving or leading a strong delegation to further harness the great opportunities that exist between both countries i wish you all success in the in our deliberations sister your excellencies and um distinguished members i thank you very much for giving me this opportunity to make my small thank you very much thanks oh dear thank you you are welcome here with us thank you for this synergy that you have les deux plateformes pour explorer les opportunités communes dans différents secteurs j'ai vu le président de la SMEC pour le halal dans ce secteur la SMEC sera avec vous pour réussir en ce événement avec vous pour réussir en ce moment maintenant la parole est à son excellence monsieur Mouha Tagmar je vous remercie à son excellence de votre présence avec nous à vous la parole thank you for your presence with us excellency floor is yours merci beaucoup monsieur Mounier-Farrad thank you Mr Mounier-Farrad his excellency ambassador of Nigeria to Morocco and dear brother president president of the Abuja chamber of commerce president of SMEC's my dear friend Hassan Sintisi ladies and gentlemen dear participants I would like to thank the organizers of this webinar for the invitation and the opportunity given to me to share with my thoughts with you may take this opportunity to convey my very best wishes for an effective successful and productive webinar organized to promote the economic ties and investments between Morocco and Nigeria as you perfectly know our role as representatives of states is to facilitate the work of businessmen and smooth out the difficulty ladies and gentlemen the visit of his majesty king Mohammed VI to Nigeria in 2016 and the visit of his excellency Mohammed-u-Kuhari to Morocco in 2018 marked a historic turning point indeed the relationship between Morocco and Nigeria established the model that opened the path to South-South cooperation in addition to offering a greater economic, political and strategic framework for the economic ties for the economic ties thanks to the leadership and vision of our two leaders several agreements were signed during those two visits opening the way to a major strategic partnership two of these agreements have particularly continental scope the agreement of the production on fertilizer and the agreement of the construction of Nigeria Morocco gas pipeline it is expected that the adoption of the African continental free zone by our two countries by our two countries will boost the momentum for the free movement of capital goods and services the cordially political relations with Nigeria created good conditions for the more ambitious investors since many years ago Morocco exports fertilizers and other products sardine and frozen fish while Nigeria focused on crude oil and some specific agricultural commodities however the bilateral trade still remains far below the real potential of the economics of our two countries furthermore there are ongoing negotiations between Moroccan and Nigerian and eventual joint ventures acquisitions and co-investments and some of them are on the way I will limit my intervention here citing areas and projects where we realize important progresses by plane gas partnership by plane gas partnership gas pipeline project is the most important of the agreements between Nigeria and Morocco and it is expected that it will have significant economic for both countries this mega project this mega project was conceived politically and legally five years ago during the visit of his majesty king to the Nigerian to Nigeria the Nigerian national petroleum corporation and NPC and the Moroccan office national desidrocarburedamine are committed to realize this project the key elements to summarize the current situation are that the feasibility studies have been completed and the final studies are ongoing the economic community of west african states echo us has endorsed has endorsed on december 2020 has endorsed on december 2020 these moroccan nigerian projects the ocp projects after the signature of a memorandum of understanding between morocco and nigeria during the visit of his majesty on on 2016 ocp nigeria a subsidiary of ocp group start to expand its supply chain to the nigerian market with a plan to build build a large chemical plant in aqua a bomb from in the south of nigeria it's expected to be operational by 23-24 with an annual production capacity of 1 million tons of fertilizers the pro the investment is estimated of 3.5 billion dollars the company i mean ocp has also started building or renovating three blenders in ogun ogun called cano and socoto to supply customized fertilizer to nigeria these three blenders will be operational very soon and when produce adapted fertilizer to the needs of local soil and crops in nigeria and well also have the capacity to increase farmers productivity the cooperation between our two countries in this field is based is based on a win-win approach within the framework of south-south cooperation in the field of agriculture the two countries signed two agreements during the visit of his majesty and the visit of his excellency the two agreements stress cooperation and technical exchange of expertise between the two parties the signature of these agreements the signature of these agreements allows both the public and private sectors to exchange visits in order to grab the potential benefits for many strategic areas of interest many actions are in their way for organizing study tours and workshops in this field the aquaculture industries in our two countries are very promising as there is a presence the agreement the agreement signed between the two countries in 2016 provides for training exchange of visits of experts exchange of know-how and cooperation in the production and commercialization of fish products in the production and commercialization of fish products this sector is another segment where the two countries can share their national capacity development objectives through exchange of knowledge, skills, resources and technical know-how in this regard the federal ministry of power the federal ministry of power of Nigeria and the morocan agency for sustainable energy mazen mazen and its counterpart in nigeria agreed to work together to develop the federal ministry of showcase projects for the construction of a solar power plant in the state of gigawa in the finance sector the morocco-nigeria partnership is also helping banks from both countries expanding the region moroccan and nigerian banks and finance organizations have signed agreements to reinforce their cooperation in banking finance investment and trade in the sector of tourism as you know morocco is positioning as an important destination for tourists from all over the world in this regard in this regard the nigerian tourists start to discover morocco and more and more nigerians are visiting morocco ladies and gentlemen let me conclude by saying that this meeting is an opportunity to stress the need to boost economic investment and trade relations by working together to develop to develop economic relations between morocco and nigeria in order to explore our respective markets and identify investment opportunities the ball is now in the private sector course which I think must play its part thank you for listening thank you for your speech sir vous avez parlé d'efficience afin de pouvoir affermir les relations de l'action pour qu'il n'y ait plus d'obstacles à l'investissement entre les deux pays et vous avez parlé de ces visites historiques entre les deux chefs d'état amis qui ont instauré d'excellentes relations et d'excellentes perspectives surtout et vous avez évoqué le mot clé c'est à dire des relations on 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 et plus particulièrement dans les deux dernières années pour développer un partenariat avec les autres pays africains avec les autres pays africains et c'est dans ce sens-là que le partenariat avec la communauté de Kutem nous avons entamé deux actions importantes la première action c'est de mettre en place un observatoire de commerce extérieur c'est un projet qui est en cours c'est le deuxième projet important c'est l'opportunité d'investissement et d'export suite à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange en forcement de l'africain de l'africain de l'africain de l'africain 1.2 milliard de consommateurs 1.2 billion consumers talking de l'africain 2.8 milliard 2.8 billion 2.8 billion were invested by africains in nigeria nous sommes en train nous sommes en train j'espère de sortir de la crise 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 coming out coming out of this covid-19 crisis which we have been living through for two years and we know that tomorrow's world will not be like that of yesterday et donc en tant qu'africains nous nous devons d'avoir une nouvelle approche adopt une nouvelle approche et surtout concernant le secteur privé pour nous positionner sur des chaînes de valeurs continentales avec plus de valeurs ajoutées et travailler beaucoup plus entre nous entre les africains pour faire face justement à d'autres pays comme la Turquie ou la Chine other countries such as Turquie ou la Chine donc nous avons à travers cette étude recensé énormément d'opportunités d'investissement et d'export several opportunities and investments and exports for Africa and in Africa je vais en citer quelques-uns je vais en citer quelques-uns donc on prend le médicament chose qui est indispensable pour la vie et c'est le Covid nous l'a encore plus démontré en dehors du Maroc et de l'Afrique du Sud ils arrivent à répondre à 80% à leurs besoins tous les autres pays d'Afrique importe d'Afrique qui importent 95% de leurs médicaments qui représentent 13 milliards de dollars qui représentent 13 milliards de dollars donc au niveau du matériel de construction en termes de building de matériaux il y a un seul opérateur qui est nigérien d'ailleurs il y a un groupe d'Anglotte qui apparaît sur la carte des grands opérateurs qui apparaît sur la carte des grands opérateurs tous les autres bien sûr sont surtout européens alors que le besoin au nouveau logement en Afrique c'est super à 4 millions par an concernant l'agro-alimentaire agro-industrie agro-business et l'Afrique importe 600 millions de dollars 300 millions dollars rien qu'au niveau du whisky juste en biscuits et si on prend le produit qui est le le pousse qui est produit en Afrique c'est le cacao avec 64% de production africaine seulement 6% en fait sont transformés dans l'industrie en Afrique transformé en process en industrie en Afrique donc nous voyons que je dirais au niveau des produits de base et de richesse en Afrique le pays le plus producteur mais en termes de transformation et de processing unfortunately il y a encore beaucoup d'investissement à faire des manufactures et de transfert de compétences chacun de nos pays un savoir-faire dans le secteur et chaque de nos pays a un savoir-faire dans le secteur de déconneur et bien sûr nous devons donc nous devons surtout renforcer le travail ensemble et le transfert de compétences l'Afrique apparaît dans le top 25 mondiaux de production de fruits et de légumes mais au niveau du conserve de légumes ou de fruits je donnerai un dernier chiffre au sujet de la loi du motel l'importation du sucre par l'Afrique ce chiffre à 5 milliards de dollars à chaque fois de la question des besoins de l'Afrique millions de dollars et meets le need de 50% de l'Afrique consulé en Nigeria pour donner un chiffre malheureusement parce que l'ambassadeur nous a parlé de très grands projets quand on démarré la signature des accords de la signature de la partnership de la majesté et du président nous en sommes ravis nous en sommes ravis mais l'Afrique la dynamique au niveau secteur privé et surtout au niveau européen et du pays n'a pas du tout suivi un chiffre qui reflète justement à ce que je dis que si on fait les produits exportés à partir du Maroc bien sûr nous avons toujours la France et l'espace qui représentent 50% de nos exportations suivi du Brésil par les Pays-Bas qui ont fait une croissance qui ont fait une croissance en les années de l'Ethiopie par contre au niveau de l'Afrique il y a une exception il y a un point de passage vers l'Ethiopie il y a une croissance de plus de 100% qui a même déconné le Sénégal et la Côte d'Ivoire que le Nigéria malheureusement en 2013 et 2019 il y a une décroissance de moins 10% de l'exportation du Maroc vers ce pays-là en 2013 et 2019 ça prouve justement qu'il y a toute une dynamique à relancer et la SMEC en partenariat avec la Chambre de Comerce est là pour ça ce premier webinaire ce n'est qu'une mise en bouche pour, on espère un certain nombre de demandations qui ont démarré d'abord par des webinaires et dès que la situation sanitaire le permettra nous en dénirons bien entendu des missions de ce pays disent ça dans les deux pays les demandes qui ont été exprimés par les entreprises Nigériennes que se résumait donc trois secteurs rapidement qui sont les pièces de rechange de l'entreprise d'automobiles pour attirer le prix et le paquet et de carton en tant que président de la commission et en accord avec l'ensemble des membres de cette commission nous sommes mobilisés pour accompagner les opérateurs dans la perspective d'investir en ingénie et aussi merci et à tout à l'heure pour répondre à vos questions et je vais rester avec vous pour vos questions et je vous remercie merci madame la présidente merci d'avoir spécifié tous ces objectifs et à savoir l'observatoire et cette étude sur les opérateurs du marché de la Zlika vous avez parlé d'une nouvelle approche de chaîne de valeur innovante vous avez travaillé sur la possibilité de travail en intelligence commune entre les deux acteurs et des compétences et des compétences entre les deux les opérateurs et de cette dynamique et synergie à laquelle vous êtes prêts pour que les deux acteurs la SMEX soit les faires de l'ence pour une nouvelle énergie économique à la hauteur des aspirations des deux peuples la parole est à monsieur Saïd Mgrawi directeur de la défense et de la réglementation commerciale au ministre de l'industrie et du commerce du Royaume du Maroc au ministre du Royaume du Maroc à vous la parole et soyez le bienvenu avec nous monsieur the floor is yours sir and you are most welcome the floor is yours sir merci thank you can you hear me do you see my presentation on the screen can you see that on la voit on la voit elle est partagée merci 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 je vous remercie je vous remercie je vous remercie d'abord d'avoir organisé cet événement je commencerai par j'ai tout à l'heure par présentant les business opportunities entre le Maroc et le Nigerien. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, comme ça a été dit tout à l'heure, le Nigerien et le Maroc sont des défis importants. Il peut beaucoup faire en termes d'intégration commerciale, d'intégration en termes d'investissement entre les deux pays, mais le constat actuel, c'est un constat qui ne permet pas de voir qu'il y a une telle intégration. Le Nigeria, c'est un grand pays avec près de 10 millions ou un peu plus de 200 millions de consommateurs, c'est la frontière et l'économie. Un niveau d'importation de 53 milliards de dollars et des exportations de 50 milliards de dollars. Mais on voit bien que les premiers clients et les premiers clients sont des pays hors Afrique et le Maroc est situé à un niveau assez bas avec des proportions très faibles en termes de des échanges commerciaux qui viennent à l'export, both at export and import levels. Donc, en termes de politique commerciale, le Nigeria a un système de droit de douane par rapport aux exportations marocaines, qui ne sont pas encore dans les accords de libre-échange dans les accords de libre-échange des Afriques d'Ivoire. Une administration totale des droits de douane pour le moment, on est dans la situation de traitement à tous les pays. Donc, selon la structure tarifaire de la structure du Nigeria, le Nigeria a tout une politique tarifaire suivant une politique tarifaire suivante moyenne, dans la mesure où à peu près on voit très bien que 70% ou 60% ou sont à peu près des lignes tarifaires sont sommés un droit de douane maximal de 10%. Mais en grande partie, les produits qui sont généralement exportés ou exportables par le Maroc sont à être found entre 15 et 20% et parfois 25%. Ces produits agriculteurs, on est soumis un droit de douane. D'une manière générale, les droits de douane constituent un handicap pour le moment pour permettre une très bonne intégration de parties dans le commerce entre les deux pays. Mais, on espère bien, avec l'accord de libre-échange africain, cette situation va permettre au pays de mieux commercer et avec la suppression, dans ses droits de douane. et avec la suppression de la responsabilité aussi. Par ailleurs, en dehors de la douane, il y a un nombre de tarifs non-tarifs. des barrières qui sont appliquées à l'égard des exportations de différents produits. Mais il s'agit, je dirais, peut-être de barrières assez fréquentes, assez normales, qui consistent en des certifications pour certains agro-industrie produits, quelles sont les sanitaires, les sanitaires, la culturelle, la citations, etc. Les exigences documentaires sont également des exigences de la protection et les exigences de la protection et les exigences de la protection sont également des exigences les relations entre le Maroc et le Nigeria sont régulées par l'accord de l'OMC et le World Trade Organization Agreement, Nigeria est un membre de l'OMC et le Maroc est aussi un membre de l'OMC, il y a un accord au NTF qui a été signé en 1977, MPF Agreement, qui n'apporte pas un traitement particulier par rapport à l'accord de l'OMC. Par rapport à l'investissement, il y a les deux accords qui protègent l'OMC, 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 qui protègent l'OMC. Les deux accords sont importants pour permettre aux invitations de travailler dans des bonnes conditions. Récemment, l'accord de libération continental africain n'est pas encore entré en vigueur, il y a des deux pays. Mais pour nous, le ministère chargé du commerce, c'est un accord très important, parce qu'il permettra de supprimer les barrières charitaires et les barrières, et donc aller vers un développement du commerce d'une manière plus importante, notamment entre les pays africains, y compris le Maroc. Il y a des différents projets d'investissement du Maroc qui sont très importants, qui ont été cités, d'ailleurs, par l'ambassadeur, Mr. Tegma. Alors, en ce qui concerne les échanges commerciaux, on voit que le Maroc a toujours été gagné. Le Maroc a toujours été excédentaire dans ces échanges commerciaux par rapport à l'économie du Réa, mais ce qui est important et très précaignant de relever, c'est d'abord la matriculation des niveaux, aussi bien à l'import qu'à l'export. On est dans l'export et l'import, par exemple, les exportations marocaines sur les migrées ont été de 50 millions de dollars, on a importé 127 millions de dollars, mais ce qui est très très névligable par rapport à l'économie du Réa, et aussi en comparaison avec l'économie du marché des deux pays. Et là, également, on voit bien que ce qui explique un peu cette situation, c'est l'exportation des exportations aussi bien nigériennes vers le Maroc que marocaines vers le Nigeria, c'est un nombre très 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 limité. On voit un nombre très limité de produits, ce qu'on importe de l'Nigeria en dehors de produits agricoles, notamment d'énergie, de certains produits des graines agriculteurs nous exportons du ammoniac de du phosphate des consens de la grine après les autres produits sont pratiquement donc ce qui veut dire que les relations commerciales restent très limitées en termes de valeurs et de produits le Maroc également importe beaucoup de produits et il y a des possibilités de diversification importe importe exporte on voit bien qu'il y a une certaine le Maroc d'un côté le Nigeria d'un côté Nigeria d'un côté importe et exporte mais c'est le commerce dans les deux pays alors pour parler de potentiel nous avons vu par rapport au potentiel du Maroc sur le Nigeria nous avons vu sur la barre Nigeria nous avons vu là où le potentiel de la demande augmente et qui correspond à un potentiel de l'autre très important c'est le cadre qui est en haut du côté c'est le droit où on parle de situation optimale ce sont des secteurs où il y a un gros potentiel c'est-à-dire qu'il y a une demande en haut important dans le Nigeria et il y a une possibilité d'offre marocaine qui est disponible qui est disponible donc principalement il y a le secteur automobile il y a le secteur de la chimie paracimie électrique électrique l'agriculture l'agroalimentaire et l'électeur de l'IMM à l'intérieur d'un commerce qui pourraient être plus vieux pour les deux parties pour les deux parties je termine ma présentation pour me faire un tour d'horizon et ça m'a allowed me à donner un overview de les relations et de la potentiel entre le Maroc et le Nigerien merci pour votre attention et je me suis disponible pour les questions merci 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 pour cette cartographie une cartographie très intéressante sur le volume des échanges des relations commerciales vous avez aussi dressé les freins à la dynamisation de ces relations commerciales et vous avez aussi évoqué les positionnements et surtout les potentialités et les potentialités qu'il faut investiguer comme l'a évoqué son excellence M. Mohawali dans un esprit de gagnant-gagnant M. Mohawali dans un win-win spirit maintenant la parole est à Mme Mariam directrice de la parole à Mme Mariam de la parole de la parole merci de votre présence avec nous madame ok do you see my screen excellent excellency Mr. Ambassador of Morocco in Nigeria excellency Mr. Ambassador of Nigeria in Morocco Mr. President of the Chamber of Commerce and Industry in Ambocha Mr. President of ASMEX honorable assistance very honored to be part of this webinar today aiming to enhance the cooperation opportunities between our two countries AMD is the government agency in charge of promoting the and developing the inward investment in Morocco and also developing and promoting the Moroccan exportations so the presentation I wanted to share with you today will focus on the main highlights and the key competitive advantages of the Kingdom of Morocco and so it will highlight the key sectors that represent growth potential and investment opportunities that are available for our Nigerian partners so why Morocco because it's a pro business environment it's competitive and it's sustainable pro business thanks to the political stability that the kingdom offers the resilient economy and the different government incentives that are put in place in order to encourage investment and the business within the country competitive thanks to the advanced infrastructure and highly qualified human resources and the strategic position of the country giving access to potential markets worldwide sustainable thanks to the strong royal vision with ambitious energy transition plan to make Morocco among the greenest and lowest carbon platforms in the world so I will go into details for each segment so the pro business environment is ensured by the royal vision of his majesty the king Mohammed VI of Morocco and it's a continuous drive for openness and democracy that helps to release the different energies and restore the confidence to accelerate the march towards progress and prosperity so the new development model that was launched recently ensures puts the human resources at the heart of the of the of this model at the heart of the development in order to prepare the future and consolidate the different the social link within within the country and help create and develop productive and diversified economy with high added value and quality jobs morocco has have very strong macroeconomic fundamentals the inflation rate is very low it's been under 2% since 2010 and morocco is ranked first among 141 countries in terms of inflation rate stability in terms of GDP growth it's been tripled in less than 20 years so now the GDP for 2020 was at 113 billion US dollars and as mentioned by my colleague Mr. Magrawi Morocco have signed many non-double taxation and investment protection agreements and we have one that is effective since 2016 between Morocco and Nigeria plus we offer no restriction on capital for non-residents which means that to invest in Morocco you don't have to have a local partner and we guarantee free repatriation of profit and capital for non-residents in terms of government incentives there are various sets of subsidies in place there are direct subsidies that are offered to investment depending on different criteria like the amount of investment the number of jobs created etc another type of support that you can get is with regards to the training training needs so the training is supported by the government in the different training institutes all across the country another type of subsidy is the fiscal advantages and incentives that are granted especially in the special economic zones or what we call the industrial acceleration zones plus different types of supports are granted by the government through AMD which is the market investment and export development agency and different sister agencies but AMD aims to offer this end-to-end assistance and support to the investors that are considering investment projects in the country so we help throughout all the investment cycle Morocco is competitive why because it's strategically located we're just 14 kilometers away from Europe and Morocco is considered as a hub for export throughout the world and that's also thanks to the good level of infrastructure that is developed locally and here is an example of the Tansi Midport which is the first transshipment platform in Africa offering 186 connections with 77 countries worldwide and with treatment capacity of 9 million of containers per year per year so the graph shows the duration to the major ports throughout the world going from the Tansi Midport and Tansi Mid is one of the large port infrastructures and other port infrastructures are under development like the new Dakhla port for instance it's competitive also because we're ideally located but we offer free of duties access to the major markets globally it's thanks to the different more than 50 FTAs that have been signed by Morocco we offer an access to a market of 1.3 billion consumers so we have the free trade agreement with the European Union but also with the US so Morocco is one of the it's the only African country with the free trade agreement with the US and we have other free trade agreements that are going on and of course Morocco also has signed the African continental free trade area agreement so that will also enhance the connectivity and free of duty access to additional markets at the continental level it's also competitive thanks to different world-class infrastructures and I was talking about the Tanshin Met port but the port infrastructure is one among other infrastructures like the different airports at the international standards that are developed in the country thanks to the highways that are developed as well and different train and high-speed train infrastructure actually the first high-speed train in Africa between Tangier and Casablanca and that will be extended to connect more cities throughout the country in terms in terms of demographics and as I said the new development model has put the skills and the youth at the heart of this development model and we have very talented and skilled labor force and very young young force between and 113 of the population is between the 20 and 45 years old so it's very young and competitive in terms of minimum wage it's very competitive as well it's around the 300 US dollar per month and we have 100 052 graduates per year throughout the different training institutes and universities and higher education schools throughout the country so it's a pool of talent available to support the different sectors with many growth potential available and of course throughout the country we have different industrial zones industrial acceleration zones more than 100 across the country in all the major cities from the north to the south of Morocco with more than 10,000 operators and among them we have seven special economic zones dedicated to specific sectors like automotive like aerospace outsourcing agribusiness etc some of them they offer this acceleration industrial acceleration zone stages with very good fiscal advantages that are available it's competitive it's very diversified economy with many different industries very rich and diversified industries with good growth potential and as we said so automotive and agro industry are one of the two sectors that can represent good potential in terms of cooperation between Morocco and Nigeria so maybe just I want to share some key highlights for these two sectors so for the automotive it's the first exporting sector in Morocco with 60% local integration rate and with an objective to reach 80% integration rate by 2023 we have currently 700 thousand cars in terms of installed capacity locally and we are aiming to reach 1.5 million installed capacity by 2023 and to reach the full decarbonization of the production process within the automotive sector that is representing currently 8.3 billion US dollars in terms of exportations and it's one of the first employers with 220,000 jobs qualified jobs within the sector and including engineers as well because we're talking about operators and technicians but Morocco also is training engineers throughout the different engineering schools in the country and we have very good skilled and very competitive engineers I think 4,000 engineers among the automotive sector just for the as part of the Stellantis ecosystem because we have two OEMs installed in Morocco Renault with the two sites and Stellantis with one site in Kenetra so it's a sector with a huge growth potential including in terms of electrical vehicles as well in terms of agrobusiness it's the first manufacturing sector in Morocco with different segments and know-how in terms of dairy production in terms of pasta and couscous industry biscuits and chocolate and my colleague from our partner from ASMEX have mentioned that there is a huge potential in terms of chocolate processing Africa produces the raw material but in terms of processing it's only 6% that is processed in the continent so there is huge growth potential in this area in terms of olive oil processing as well we have know-how in terms of processed meat in terms of fruit and vegetable processing and valorization of citrus so these are the main ecosystems that are developed and the agribusiness sector in Morocco can count on the tremendous development of the agriculture in the country with the green Morocco plan and that tremendous support and benefits that it had on this field in terms of agriculture 4.0 in terms of increasing the irrigation capacity by 288% in 10 years so the raw material is available and we have a lot of opportunities in terms of producing processing and increasing the added value done locally and this can be done in collaboration with our Nigerian partners other sectors have experienced the tremendous growth in Morocco like aerospace with the 20% annual growth in the past few years and 142 companies operating in Morocco we have strong know-how throughout all the value chain from the engineering machining special processes and test final assembly and test so it's really good know-how for aerostructure parts for engine parts so many of the companies are tier one and tier two to the major OEMs like Airbus and Boeing and more recently Pilatus the Swiss aircraft manufacturer who selected Sabka Maroc for the assembly of the PC-12 aircraft this is to show the competitiveness of the Moroccan-based supplier within the aerospace industry textile is among also the top industrial employers in Morocco with 170,000 jobs and more than 1 billion items in terms of production capacity per year and it's more than 1,000 companies with very diversified and rich capacities and capabilities and representing 12% of the Moroccan export operations outsourcing pharmaceutical electronics chemical industry these are the different industries that are growing in Morocco in terms of sustainability Morocco is aiming was one of the avant guard in countries in terms of acknowledging the role and the importance of renewable energy sources and now everyone is talking about the importance of decarbonization of the various industries but Morocco is on the right path in order to increase the rich 52% of energy mix by 2030 so the renewable energies wind and solar will represent 52% of the energy sources so it's part of the royal vision to increase the share of renewable energies in the energy mix and it's produced at very competitive costs throughout the different solar and wind power plants that are available across the country and finally the last slide is to share with you how much it is great Morocco is a great place to live it's very well connected to the world it's one of the oldest monarchies in the world and offering a very multi diversified and cultural heritage and it's a country of living together and of tolerance thank you ladies and gentlemen for your attention thank you la diversité sectorielle, le capital humain, le positionnement stratégique du pays qui lui permet une ouverture multidimensionnelle. Vous avez parlé de nouveaux modèles de développement, qui est un véritable vecteur de développement et de génération de valeur, et vous avez parlé bien sûr du climat d'affaires, de ce dispositif d'accompagnement du Maroc. Et ce dispositif de facilitation qui certainement va rapprocher la communauté des investisseurs digérant du Maroc. And this system of doing business, which will bring together the two business communities, that of Morocco and that in Nigeria. Merci encore, Madame. Et la parole est à Monsieur Emeka. Et la parole est à Monsieur Emeka Ofor, représentant de la commission nigerienne de la promotion et d'investissement. Merci, Monsieur Détravek. The floor is yours. The floor is yours, sir. The floor is yours, sir. Can you turn your mic on, sir? The floor is yours, sir. Good afternoon, Your Excellencies, distinguished members of Abuja Chamber of Commerce and Industry, as well as the Association of Ngurukan Expoters. My name is Emil Sainz. I bring you greetings from Professor Adesuji Adesuwa, the Managing Director of Nigerian Expo Processing Zones Authority. He sends his greetings. Unfortunately, he is unavoidably absent. I would therefore go ahead and read his address, please. I feel that I'd be allowed to exist based on an already established protocol. Adesuji, Monsieur. NERSA, Nigerian Expo Processing Zones Authority, is the further argument of Nigerian agency established via the Nigerian Expo Processing Zones Act No. 63 of 1992. The agency is responsible for establishing licensing, regulating, monitoring, and promoting the oppressions of special economic zones in Nigeria. NERSA is a one-stop-shop agency in the sense of the compound world, as we are mandated by law to coordinate the functions of other various public and private sector entities and agencies who may have a role to play in the special economic zones in Nigeria. We will fully resolve disputes that may arise among our pretends. NERSA is noted for being the most investor-free zone special economic services provider and the regulatory agency. These zones are broadly divided into two. We have private zones and we have public zones. We will not only license but equally manage the public zones while playing the role of regulator and promoter in the private zones, special economic zones. The law establishing NERSA also confers on NERSA and its board the authority to approve and grant all licenses, all licenses and permits, enforce compliance to rules and regulations to the exclusion of other agencies. This, in effect, reduces bureaucratic bottlenecks, improves efficiency, thereby helping operators meet their schedules and in most cases exceed their deadlines. We, therefore, want to invite to our existing free zones, located in all the political zones in the country. There is also opportunity for establishing an independent free zone, either independently or in partnership with governments at the local, states or federal levels. The areas of permissible investment in our special economic zones include solid minerals, electrical and electronic products, textile products and garments, wood products and hard crafts, leather products and petroleum products, rubber and plastics, cosmetics and other chemical products, metal products and machinery. Educational materials and sports equipment. Printing materials, communication and office equipment. Medical kits, optical instruments and appliances. Discuits, confectionaries and other food processing businesses. Pharmaceutical products, as well as shipbuilding and repairs, oil and gas logistics. Now, the kernel of the discussion is the benefits, the strategic benefits to Moroccan investors and other investors. They include that legislative provisions pertaining to taxes, levies, duties, foreign exchange regulations do not apply in Nigerian established special economic zones. In other words, importations into the zones are duty free. Corporate taxes are exempted, including VAT. New local government or regional levies or taxes are levied on investors in our special economic zones. Repatriation of foreign capital investments. Repatriation of foreign capital investment in the zones at any time with all its capital appreciation is also allowed. Remittance of profits and dividends earned by foreign investors in the zones is allowed. Your location into the free zones or special economic zones do not attract any import or export licenses. You have the power to sell up to 100%. You are allowed to sell up to 100% of whatever you produce in the special economic zones within the domestic economy. And we know for sure that Nigeria's market is the biggest in Africa. I said earlier that we have two variants, public zones and private zones. In the public zones, during the process of construction, land is free. Until you finish construction before you start paying rent, determined by the various zone managements. Foreign ownership of businesses is also allowed in the free zones. Where also foreign managers and expatriate quota regulations and restrictions are relaxed within these free zones. The import of duty on goods manufactured processed or assembled in the free zones and exported into the Nigerian economy shall be the rate applicable at the time you are bringing the goods. I have said earlier that importation into the special economic zones are import duty free. If you are, however, targeting Nigerian markets after production, then duty is charged, but not on the value of whatever you are importing into Nigeria, but on the originally waived value of imported raw materials. In other words, if you import maize as a component raw material and process into any product, the value of duty you pay if you are targeting Nigerian markets is not going to be based on your finished product, but on the value of what you originally imported, which is maize. It is the same. It is not required to note that the items on the import prohibition list of Nigeria may be imported into Nigeria from the free zones. In other words, as we speak, maize, tersiles, finished tersiles, and furniture materials are prohibited by the import prohibition list of Nigerian government. But these things can be imported into Nigeria from the free zones on the condition that while in the free zone, you have added a minimum of that 5% value while you are processing the raw materials. NEPSA has also established as a crisis in all dysfunctional zones in the country, dedicated customs, immigrations, and police boats. Thereby enhancing the activities of operators, who also have high-ranking NEPSA personnel posted to these areas, all aimed at facilitating the activities and operations of our investors, thereby increasing their wealth and lessening bureaucracy for them. In addition to what I have mentioned earlier, the generic and general benefits and gains of locatoria in our free zones, individual free zones have also specific incentives, which range from reduced management fees for those that sold their raw material within the custom territory, For the private zones, you enter into a land sublease with its own management, and some of the zones have incentive that they can give you discounts. In some of the zones, there are dedicated custom processing centers. All these are aimed at enhancing the business and operations of our investors in these zones. Having said all that, you may need to ask, what is the investment flow chart process flow? The process of coming to any of our special economic zones and setting up has been simplified. Number one, you pick up your application forms either physically from the zone management or online and field. Submit to the zone management of your choice or to NEPSA. The application is vetted and if qualified, operating license is issued by the zone administration of your choice. At this point, you are now expected to remit your investment capital and obtain a certificate of capital importation. You prepare your building or factory or warehouse, drawings, you move in and start operations. NEPSA, and particularly the managing director, appreciates the Abuja Chamber of Commerce, to which is a member and a friend, as well as the Association of Moroccan Expoters, for this opportunity given to us to share our thoughts. NEPSA, and we also highly commend your efforts at facilitating trade relationships between Nigeria and Morocco, giving access to business opportunities. We, at the same time, wish to appeal that a visit be organized to NEPSA and to selected all of the zones, special economic zones in Nigeria, for you to have a one-on-one appreciation of what we are talking about. NEPSA, the investment climate, the facilities on ground, incentives, and you have to have the opportunity of interviewing those who are already in existence, so as to be able to make up your mind. NEPSA, and the business partnership will be enhanced and taken to a higher new level. Translating to huge Benefits For both countries In the quest for economic diversification And deepening of collaboration We thank you for your attention And We are valuable Merci beaucoup Monsieur de Merci beaucoup de votre participation Et surtout d'avoir D'avoir explicité Toutes les mesures Que vous apportez à travers Les zones franches d'exportation Donc du Nigeria Je remercie Les nombreuses entreprises Qui vivent cette Cette conférence Et je les invite à poser leurs questions Donc il y a J'ai Une première J'ai une première question Que je vais adresser à l'ensemble Et je vais les prendre dans l'ordre Donc la première question Les priorités À mettre en place Pour une dynamisation Des relations commerciales Et de l'investissement Entre les deux Et j'invite Monsieur le Président De la Chambre de Commerce Et d'Abuja A donné son avis Sur cette première question Merci beaucoup To give us his opinion On this first question Thank you very much Monsieur le Président Vous êtes avec nous ? Monsieur le Président Are you with us ? Monsieur le Président I don't know I don't know I'm with you I'm with you I'm with you Il est là Monsieur le Président Il est là Monsieur le Président Il est là Monsieur le Président Allez-y Monsieur le Président We have spent Almost two hours Or maybe Yeah, two hours Discussing About the business Relationship Between Nigeria And Morocco And the kind Of cooperation And the opportunities You know That exist Between the two countries Like I said In my opening speech This is the beginning And we hope To see more Of the cooperation And interaction Between our two Organisations And our two Great countries Nigeria And Morocco I I've had A lot of The presentations Made by the Various participants Which are very Impressive But I think What is important Is that We should Cement All what we Have had And all what We have seen Into a concrete Action plan Which We can Leverage On And ensure That we Actualise All what we have The opportunities We have had And also The business Relationship That could Exist Between our Two organisations Your excellencies We are coming To the end Of the year And this Webinar Is coming To the end Of the year What I Would suggest Is that We should Have a Program Whereby We should Start We should Be guided By a Program Which will Guide our Actions Going forward I don't Know What your Thoughts Will be On this Merci beaucoup Président Vous appelez A une action Concrète Un plan D'action Je pense Que les autres On Vous permettez Présidente Parce que Présidente Si vous permettez Parce qu'il y a Je voudrais bien Écouter Son Excellence Monsieur Ou Ali Tagma Justement Sur cette question Avant d'arriver Aux autres Intervenants Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Votre Excellency Vous êtes là En attendant L'intervention De son Excellence J'invite Madame I'm waiting Par rapport à cette Question Madame Karkri I call Mme Sarwatin Karkri Sous-titrage la réplication madame carré monsieur c'est une vraie votre sensibilité par rapport à ce qui a été dit il y a un seul intermètre sur ce qu'il s'est dit je n'ai pas très bien écouté votre question je n'ai pas écouté votre question oui, 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 je m'entendais quels sont les priorités pour la dynamisation des relations commerciales et de l'investissement entre les deux pays, merci beaucoup pour l'investissement entre les deux pays, merci beaucoup alors, dynamiser les relations commerciales nous avons devant nous un élément qui est très important et c'est ce qui rentre en vigueur et là, les relations commerciales seront dynamisées et les relations commerciales seront dynamisées je parle notamment de l'accord de libre-réchange c'est comme je l'avais dit tout à l'heure c'est d'accord comme je l'avais dit tout à l'heure c'est d'accord comme je l'avais dit tout à l'heure pour permettre de assumer les barrières non tarifaires entre les pays Nous allons donner un coup de fouet à l'échange entre les deux parties. Ça, c'est une action, je dirais, purement automatique, mécanique, un automatique, mécanique, un driving force, I'd say, to remove custom duties that will be translated by an increase of exchanges between the two parties. Besides this, there are voluntary actions on the part of the two countries. So, what is of paramount importance to do is to, you as a private operator, Chamber of Commerce, Lams and the Abouja, Abouja and other operators, should develop further visits or missions, mission visits, B2B visits, in a way to develop relationships. We, in the administration, were ready to support actions that we have always undertaken by private operators in trips, in meetings, with their counterparts, with the other countries. As I said before, there is enormous potential which is being exploited in different sectors. What is logical to do is to take operators from the concerned sectors and to make them meet with their counterparts through any format such as B2B mission or any other mission format. I believe this is an element that's what I will explore, of course, with the support of the ambassadors of the two countries to do these operations. The development of private sector relationships. I believe that his excellency, Ambassador Tagba, will join us. I would like to know this opinion as to this issue for the implementation of bilateral relationships. Thank you, Your Excellency. Yes, thank you very much, Mr. Mounir. Thank you, Mr. Mounir. Many things have been said. I have to deal with Moroccan operators and, at the same time, Nigerian ones. So, I can suggest, as a first, to complete the legal and legislative arsenal. Especially in the field of agriculture and animal origin products, where we don't have, for example, any agreements that allow operators to exchange products, agricultural products and animal origin products. In both ways, we have tried to join the Moroccan organization in charge of the establishment of these agreements, but we have really found any respondents. We have been told that we need to act on a case-by-case basis. But, nobody knows the procedure of a case-by-case procedure, whereas with other countries, Morocco and Nigeria have global agreements that allow operators, in fact, with this man, to do a vaccine this way. So, we have to look at the legal and legislative arsenal and compare it with the other partners, with whom this legal arsenal is complete, is already in place. The second issue is that we have some circuits in different areas. And Moroccan banks are isolated somehow in relation to the Anglo-Saxon countries, namely the African Anglo-Saxon countries. And, of course, the Nigerian banks equally are much more oriented to international Anglo-Saxon banks, such as the Citibank. The best way, then, to operate is that Moroccan banks can have correspondence among the biggest Nigerian banks. There are certain Moroccan banks that have correspondents, but, unfortunately, there are small-sized banks that are not present everywhere in Nigeria and who have very small turnovers. There are big banks in Nigeria that are present, including outside Nigeria. Also, big banks in Morocco should establish relationships with these banks in order to facilitate trade exchanges. As a third access is transportation. Royal Air Morocco has a direct line, a daily line, flights to Casablanca Lagos, which is essential for the exchanges of fresh products, but to be competitive in relationship to other competitors in this sector. that allow us, in fact, to attain this competitiveness in comparison with other competitive countries or other competitors. So, a fourth point to dwell on, already, this webinar that you have organized will allow people to meet and talk amongst themselves. But I think, as we say in Africa, the best of friendships is to be entertained through feet, by feet. which means, eventually, I go to see you or you come to see me. So, I'd like to see those visit exchanges. That is to say, this could be done by the organization of Trade Forum. There is a business forum between Morocco and Nigeria which will be organized either in Morocco or here in Nigeria and to which will participate the sectors that we can identify in relation to the potential of trade exchanges between the two countries. The other point of thought is to encourage operators or businessmen, especially Moroccan businessmen, to participate in fairs and exhibits that are organized in Nigeria. Nigeria organizes many fairs and exhibits in the whole region and I think it will be preferred that we start to participate, as we do, be it in Senegal or in any other African country. So, Mr. President, this is what I would like to share with you. While dwelling more particularly on the legal arsenal that should be completed. More particularly, this sanitary and phytosanitary agreement, it is absolutely of paramount importance. especially for Morocco, which is a big exporter of fruits and vegetables and other animal origin products. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Thank you. It's said that it's been practically three hours and we're talking about and it's said that it's been the interest that you are talking and it shows the importance that you hold for these kinds of issues. je voudrais juste vous incite au connu s'il vous plaît pour pour des la parole à son excellent il nous rejoint merci en excellence de nous rejoindre à vous la parole excellence vous êtes avec nous excellency are you with us est-ce que je crois que on n'arrive pas à se connecter avec son excellence est-ce que monsieur ibrahim badger de la nipc est là pour une intervention rapide vous êtes là monsieur parfait je voudrais je voudrais avoir la vie de madame kabbach parce que nous allons vers la conclusion de de ce séminaire très riche une intervention sur cette question qui était qui était annoncée sur les priorités à mettre en oeuvre pour une dynamisation efficient et effective entre les deux pays amis thank you very much i think the different areas of cooperation have been discussed earlier by the different partners and i joined them and i share the same insight there is indeed a huge potential growth potential in these different areas of cooperation including in these various sectors like agro business for instance and i think the the priority is true i think this type of actions should be enhanced and as his excellency uh mr ambassador have said uh we need to uh reinforce uh the the number of delegations visiting morocco and moroccan delegation uh visiting nigeria in order to assess the the potential and be uh in the field uh and discuss with the different key uh players in order to have a better understanding of the uh investment climate climate and climate and the different um uh incentives and advantages uh that the uh the uh different um actors from both sides uh uh can uh can develop we can uh as amdi uh we reiterate our support uh to uh to uh help the uh nigerian uh partners nigerian companies uh interested in the uh investment opportunities in the country we can assist them uh support them throughout the process and help them uh connect with potential partners if needed of course as i said there is uh no restriction in terms of uh investment uh but uh if the companies are looking to develop uh hiv to develop partnership with existing uh moroccan company it's something that we can help with we can help um uh understand uh the different um eligibility criteria and the different incentives that the um uh investor can uh um be uh eligible uh to locally and the idea to have this uh subcommittee uh to uh like a steering committee uh 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 is uh is uh is uh is a very welcome idea and uh 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 amdi would be uh happy to uh to be part of uh the ongoing discussions uh along with the us makes our uh partner and uh the uh different partners including the uh commerce and industry uh chamber so uh we again we uh welcome this idea and uh uh we reiterate uh um this support uh to uh identify and develop uh different projects uh in the different areas that we discussed uh merci beaucoup madame kbash je voudrais juste pour vous dire qu'il ya un intérêt le concrétiser par des propos d'entreprises qui nous suivent nous avons une société marocaine qui s'appelle novec et qui cherche déjà un partenaire donc elle est intéressée par l'investissement donc au nigéria elle est partante elle dit il faut aller poser une question je suis intéressé par des partenaires nigérians pour exporter notre expertise et travailler dans une logique de gagnant-cagnant avec avec les opérateurs nigérians donc c'est dire qu'il ya un intérêt qui se manifeste concrètement par des volontaires de l'entreprise mesdames et messieurs nous nous arrivons à et c'est vrai comme l'a dit madame kakri ce n'est qu'un début c'est à dire que c'est une première expérience qui certainement va se renouveler à travers avec à travers d'autres actions et je voudrais donner le mot de la fin à deux personnes à monsieur le docteur al-moujtaba aboubakar président de la chambre de commerce et d'industrie d'abouja pour conclure et aussi à son excellence son excellence son excellence monsieur moha ou ali tagman ambassade sa majesté le roi république fédérale pour conclure à vous la parole monsieur le docteur al-moujtaba aboubakar thank you thank you very much even though i i really didn't understand what you are saying they're speaking in french so can somebody translate to me what you said Est-ce que la traduction a suivi en disant que la traduction est là, vous suivez ? Est-ce que vous pouvez lui signaler, s'il vous plaît, M. le traducteur ? – Parfait. Donc, entre-temps, pour régler ce problème technique, je donne la parole à M. l'ambassadeur, M. l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi en République fédérale de Nigeria, pour conclure à travers ce qui a été dit, parce que les potentialités sont là, effectivement. Donc, comment vous voyez l'avenir et comment M. le Président tout à l'heure parlait d'un plan d'action, comment vous voyez les choses ? Et comme l'a dit aussi Mme Selou al-Karqre, ce n'est qu'un commencement qui sera certainement suivi par des actions concrètes, comme l'a dit aussi Mme Qabash, comme l'a dit aussi Saïd Mraoui, les potentialités sont là. Et donc, il faut qu'on actionne, qu'on met en phase nos volontés à travers un plan d'action qui puisse réussir toutes ces expressions de bonne intention aujourd'hui. – Oui, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais tout d'abord, pour le conclure, vous remercier infiniment pour avoir conduit ce webinaire de façon magistrale. et remercier les initiateurs de cette initiative qui a permis donc d'échanger autour d'un objectif qui nous est commun, c'est-à-dire le rapprochement finalement des peuples à travers le développement de relations multiformes, multisectorielles entre deux grands pays africains, que sont le Maroc et le Nigeria. Le Maroc a beaucoup de similitudes avec le Nigeria, à la fois culturelle, ethnique, mais également des similitudes en termes de choix économiques qui ont été faits très tôt par les deux pays. et les deux pays ont choisi l'économie de marché. Ils ont choisi la libre entreprise et sont tous deux adossés à une philosophie qui fait de l'échange, qui fait du commerce et qui fait finalement du capitalisme le moteur du développement. Et donc, je suis persuadé, nous sommes au début d'un processus. Au début d'un processus, nous nous sommes ignorés un peu pendant certaines années, mais grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI et à celle du président Mohamed Bouhari, les deux pays ont entrepris de construire ensemble un partenariat qui est appelé à devenir un partenariat stratégique, un vrai partenariat stratégique en plein sens du terme. Les projets que nous allons bientôt finaliser en termes d'infrastructures et de production, à savoir le gazoduc et le pétrole et le chimique, sont, je pense, les plus grands investissements du Maroc à l'étranger. Le gazoduc est estimé à quelque chose comme 23 milliards de dollars. Les investissements de l'OCP tournent autour de 3,5 milliards de dollars. C'est, je pense, et de loin, les plus grands investissements du Maroc à l'étranger. Et il est heureux que ces investissements soient faits en Afrique d'abord et dans le plus grand pays africain, à savoir le Nigeria. Donc, nous sommes très proches, y compris géographiquement. Le Nigeria est à 3,5 heures de vol du Maroc. Donc, beaucoup d'atouts ont été tout à l'heure cités, à savoir un grand marché, probablement le plus grand marché africain, le plus grand PIB africain. Le Nigeria fait 500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et donc, je pense que nos deux chefs d'État ont jeté les pans de ce partenariat stratégique. Et c'est à nous tous, institutionnels, opérateurs privés d'entreprendre, de concrétiser toutes ces initiatives de rapprochement. Donc, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour avoir donné l'occasion aujourd'hui à tous les participants d'échanger autour de cet objectif noble, de développer les relations entre les deux pays. Et pour ma part, je vous dis que je suis disposé, que ma porte est ouverte à la fois pour les Nigérians que je côtoie quotidiennement, mais également pour tous les Marocains qui souhaiteraient avoir soit des informations, soit l'aide de l'Ambassade pour leurs entreprises. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Excellence, de votre implication et surtout de cette expression sincère d'aller de l'avant avec ces relations qui sont très prometteuses. Monsieur le docteur Al-Moujtaba Aboubakar, vous êtes avec nous. Est-ce que la traduction vous parvient pour que vous puissiez vous dire aussi sur le mot de la fin, rapidement? Oui. Can I hear what you said, please? In English? Oui, vous pouvez. Oui, peut-être que quelqu'un translate what you said so that I can respond? Can you hear me? Can somebody translate what you said so that I can respond? President, you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, I can hear you. Hello. Mr. President, you hear me? Yeah, I hear you. I can hear you. Can you speak? Yes. Hello. I can hear you. I can hear you. President, can you switch your English canal, please? Huh? Yeah, I can hear you speak. I can hear you speak. I can hear you speak. Hello. Can you hear me? Can you hear me? pas malheureusement madame victoria victoria directrice de la chambre monton d did you can you can you respond can you can you can you respond yes i can hear you yes the president is asking for an interpretation of what you are asking him to do i think that he he did not change to the language so we need someone to please translate to him what response you are expecting from him can you hear me yeah i can hear you dj i can hear you okay your excellency please can you hear me yes i can hear the transition yes i can hear it now they are translating okay so he's in a different office he's in his private office and so i think that the translation he did not change it so sorry i'm supposed to go to the left uh to the right hand side um the president can you hear me yeah i can hear you mr i can hear you okay i'm talking to him now mr president can you hear me yeah i can hear you okay i think we can move on to the next item there's a little bit of a mix up on his side la rubric suivante parce qu'on arrive à la fin c'est ce que je voulais dire donc à victoria qui est directrice de la chambre c'est que nous arrivons à la fin et que nous voulions donc le point de vue du ceci dit nous allons rétablir les choses donc après ce webinaire je voulais juste remercier vivement toutes les entreprises qui nous suivent et surtout remercier les organisateurs de cet événement donc à savoir l'association marocaine des exportateurs et la chambre au feu au feu aboudja la chambre d'industrie d'aboudja remercier les panélistes pour leur implication et surtout la qualité de leur intervention et le travail qu'ils ont fait et aussi remercier les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour la réussite de cet événement comme l'a dit monsieur l'ambassadeur donc moi ali tagma comme l'a dit aussi le président comme l'a dit aussi le président de la semaine que ce n'est qu'une première étape d'un long processus de construction d'intérêts communs et bien entendu de l'opportunité qu'on va essayer de développer dans une logique de gagnant gagnant merci à toutes et à tous et à très bientôt